La plupart des démons avec lesquels tu luttes, sans rentrer depuis ton enfance, sans rentrer avant la nouvelle naissance, c'est eux que tu essaies de faire sortir. Quand je suis né, parce que j'étais jumeau, j'étais consacré à la sirène des eaux. C'est comme ça qu'on l'appelait. C'est après que j'ai découvert que c'était ce qu'on appelait communément une femme de nuit. C'est un esprit d'impureté, d'immoralité. Pour toutes les personnes qui luttent avec ce genre de démons, il est rentré bien avant. Il est rentré depuis l'enfance. À travers les consécrations, à travers les films pornographiques, à travers les relations sexuelles illégales hors mariage. Il y a plusieurs portes d'entrée par lesquelles ces esprits entrent. Et chaque, au début de ma conversion, lorsque j'ai compris que c'était des esprits impurs, tous ces rêves que je faisais la nuit, j'ai commencé à les rejeter. Et c'est lorsque j'ai commencé à combattre et à rejeter. Avant, ma conversion, c'était juste de temps en temps. Avant 1995, mais lorsque je me suis converti et que j'ai été instruit sur la réalité de la guerre spirituelle, j'ai compris que c'était des démons qui souillaient le temple du Saint-Esprit. J'ai décidé de mener la guerre. Et lorsque j'ai décidé de mener la guerre, soudainement, les rêves qui, à l'époque, étaient occasionnels, devenaient plus réguliers. Je t'ai dit, lorsque tu pointes un démon du doigt, tu auras l'impression qu'il a décidé de se lever pour te faire la guerre. Et désormais, tous les soirs, j'étais visité dans mon lit. Et tous les soirs, je me réveillais. Je disais, au nom de Jésus, tu perds ton temps. Je suis le temple du Saint-Esprit. Tu n'as pas bien compris. Je te détruis, esprit d'impunicité, femme de nuit. Je te taille en pièces. Je te rejette. Et quand je me rendormais, j'étais encore mouillé dans le lit. Alors je demandais au Seigneur, mais quelle prière ai-je oublié de faire ? J'ai réprimé l'esprit. Tu as dit, parle à la montagne. J'ai parlé à la montagne. J'ai réprimé. J'ai taillé en pièces. Le lendemain, le même rêve encore. Et ça a duré pendant des mois. Et une personne est harcelée tous les jours. Ici. Nous allons prier pour toi tout à l'heure. Mais il faut qu'on t'explique ces choses. Toutes les nuits, pendant plusieurs mois, je me lève. J'ai dit, quelle porte je n'ai pas fermée ? J'ai fait une cure d'âme. J'ai passé en revue. Toutes les personnes avec lesquelles j'ai eu une relation avant le mariage. J'ai demandé pardon. J'ai dit, au nom de Jésus, je détruis ce lien. Et tout ce qui était rentré par ce lien. Au nom de Jésus. Je suis le palais de Dieu. Et chaque jour, je faisais le même exercice. La même prière. La même déclaration. Le lendemain, je me couche. Le lit est encore mouillé. Je me réveille. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai oublié encore ? Peut-être qu'il y a une sœur que j'ai oubliée de confesser encore. Alors je réprime et je confesse et je chasse. Je me rappelle une fois, j'ai accompagné mon pasteur de l'époque d'un anglophone. J'étais son interprète. J'étais en jeûne pendant une semaine. Et tous les soirs où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque fois j'avais une visitation de ce même esprit. Et je disais, mais Seigneur, je ne comprends pas. Comment faut-il prier désormais ? N'ayant pas plus de réponses, j'ai fait ce que la Bible dit, résister. Je me réveillais au plein milieu de la nuit pour dire, tu perds ton temps. Je te taille en pièces. Je t'écrase la tête. Je suis le temple du Saint-Esprit. Je suis pur. Jusqu'au jour. Mais parallèlement, je passais mon temps à chercher, à chercher la plénitude. À demander qu'il remplisse plus, plus, plus. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais 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 en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais 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 en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais 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 en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais 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 en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais 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 en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Plus de toi, c'est-à-dire qu'il est en jeûne, chaque soir où j'étais en jeûne. Je te demande paix. Plus que toi, Seigneur, plus que toi. Non, ce n'est pas un chant, non, non. Plus que ta ressentie, c'est un appel à l'aide. C'est une supplication. Plus que tu serres le membre de ta voix. Et de ta volonté. Seigneur, plus que toi. Pas ma paix, nous réclamons. Plus que toi, Seigneur, plus que toi. Plénitude. Il faut que ça atteigne le démon de moi. Il faut que ce soit la plénitude. Que tu serres le membre de ta voix. Et de ta volonté. Seigneur, plus que toi. Plus, plus, plus. Plus que toi. Plus que toi. Je t'en supplie. Plus que toi. L'équilibre de ta voix. Je m'humilie. Tout ce qui serre le membre de ta voix. Et de ta volonté. Seigneur, plus que toi. Plus, plus, plus. Plus que toi, Seigneur. Plus que toi. En défi de ces démons qui veulent cohabiter. Non, je refuse la cohabitation. Plus que toi. Je reconnais que j'ai encore des tendances à la colère. Des tendances à la traumatisme. Des tendances à l'amertume. Des tendances à la manipulation. Des tendances aux excuses. Je reconnais, mais je ne veux pas rester là. À ma paix, je demande. Plus que toi, Seigneur. Plus que toi. J'ai encore des tendances à la peur. Mais je demande. Plus que toi. J'ai encore des tendances à la masturbation. Mais je demande. Et de ta volonté. Plus, 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 plus de paix. Plus que toi, Seigneur. Plus que toi. J'ai encore des tendances à l'homosexualité. À la drogue, à l'alcool, à la cigarette. J'ai encore des tendances à la jalousie. Mais je demande. Je demande. Plus que toi. Et de ta volonté. Seigneur. Plus que toi. Plus que toi. Seigneur. Plus que toi. Je t'en supplie. Sature-moi. Plus que ta ressemblance. Plus que toi. Je t'en supplie. Baptise-moi. Plus que tu serres de ta voix. Plus que ta voix. Plus que ta voix. Et de ta volonté. Malgré qui d'avance au Canada. Plus que toi. Je demande. Je demande. Je demande. Plus que toi. À l'aideré. Plus que toi. Ne me laisse pas où je suis. Plus que ta ressemblance. Plus que toi. Ne me laisse pas comme je suis. Non, non. Plus que tu serres de ta voix. Je t'en supplie. Plus que ta voix. Plus que ta volonté. Ressombe ta voix. La clé. C'est la soif. C'est la soif. C'est la soif qui te pousse à supplier. Plus que toi. Plus que toi. C'est la soif qui te pousse à presser. Plus que toi. Plus que toi. Je te demande. Plus que tu serres de ta voix. Que ta volonté. C'est la soif. C'est la soif. Plus que toi. Plus que toi. J'acre de Marahal. Plus que toi. Je t'en supplie. C'est la soif. Plus que toi. C'est la soif. Je te pousse à mourir. Je te demande. Seigneur, plus de toi ! C'est ta volonté, Seigneur plus de toi.